On va commencer, on va prendre notre Bible dans l'évangile selon Jean. On est au chapitre 15 et ce qu'on peut faire c'est lire complètement chapitre 15 du verset 15 jusqu'à la fin. Même si on le coupera certainement. Chapitre 15 du verset 15 jusqu'au verset 27. Et on peut lire chacun deux versets, peut-être de ma droite jusqu'à ma gauche. Deux versets chacun. Je commence ? Vas-y. D'accord. Jean 15, Jean 15. Je suis le vrai 7 et mon père est le vigneron. A partir du chapitre, à partir du verset 15. Ah pardon. Je ne vous appelle plus le serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de ma peur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous établis afin que vous alliez et que vous portiez de fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au père, en mon nom, ne vous le donnez. Voici donc ce que je vous commande, de vous les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haït avant tout. Si vous étiez du monde, le monde est un risque étalé. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du monde, du monde, pour tout cela, le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur ne perd plus de 100 mètres. Si vous persécutez, vous persécuteront aussi. Si vous n'avez rien à voir, ils gardent aussi là-bas. Mais je vous ferai tout cela à cause de moi. Parce qu'il ne connaisse pas celui qui m'a envoyé. Si je ne peux pas venir, il ne l'avait pas parlé, il ne se n'est pas capable. Et maintenant, il n'a aucune excuse pour le péché. C'est lui qui me déteste, le péché aussi mon père. Si je n'avais pas fait un partenariat d'eux, un chacune ouvre une affête. Il ne serait pas coupable. Mais maintenant, ils ont voulu. Et ils n'osent de tester moi et mon père. Mais cela est arrivé après que ce soit compris sur la parole, ce qui est écrit dans la loi, moi, il s'impose. En sera venu le Consolateur, que je vous amenerai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vienne du Père, il rendra témoignage à moi. Et vous aussi, vous rendez-vous le témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Voilà un passage, effectivement, après cet enseignement du cèpe et du serment, de comprendre que sans Christ, il n'y a pas de fruit de notre part. Et quand il n'y a pas de fruit, dit le verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. » On sait une chose qui est très simple. Sans être un disciple de Jésus-Christ, on ne porte pas de fruit. Et si on ne porte pas de fruit, on ne glorifie pas le Père. C'est important de le comprendre parce que beaucoup de religions veulent glorifier Dieu, veulent plaire à Dieu, mais sans être des disciples de Jésus-Christ. Et les disciples de Jésus-Christ, c'est vrai qu'au début, ils suivent parce qu'ils sont confiants à ce que Jésus-Christ fait, confiance dans ce qui est sa parole, confiance dans l'œuvre qu'il fait. Depuis le début, on voit toutes les œuvres qu'il fait, comment il a fait des miracles, comment il a guéri, comment il a multiplié le pain. Comment, eh bien, seul quelqu'un que Dieu a envoyé peut faire. Même la foule dira, mais si ce n'est pas Dieu qui l'envoie, il ne peut pas faire ces choses-là. C'est ce que dira aussi l'aveugle. Mais plus que d'être simplement des serviteurs maintenant, où le terme exact, c'est des esclaves, les esclaves ne savent pas ce que fait le Maître, ce sont maintenant, eh bien pour Jésus, des amis. Des amis, ce ne sont pas juste des personnes qui font sans savoir. Des amis, ce sont des personnes qui sont au courant de la vie de leur ami, qui savent pourquoi il fait les choses et comment il fait les choses. Ils partagent pas simplement des tâches qu'on lui confie, ils partagent maintenant des fruits qu'ils veulent récorder aussi. Ils veulent glorifier le Père. Et le glorifier comment ? Eh bien, en l'obéissant à ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Vous savez, pour faire les choses, on n'a pas besoin d'aimer. C'est un peu comme une loi. On n'a pas envie de le faire, mais la loi l'oblige. Donc vous, vous le faites. C'est pas que vous aimez, c'est pas que vous aimez votre prochain, mais vous veillez aux droits des autres, parce que la loi vous y oblige. Mais s'il n'y avait pas de loi, alors là, je ne suis plus obligé. Je suis obligé de faire attention à l'autre. Je ne suis plus obligé, eh bien, de veiller à ce que l'autre n'ait pas d'accident, de rembourser l'autre. Je ne suis pas obligé. Sans la loi. Et ça, c'est un peu un esclave. Un esclave, tant qu'il a des lois, il n'a pas le choix. Tant qu'on lui dit les choses, il n'a pas le choix. Mais imaginons, le maître s'en va. Qu'est-ce qu'il va faire, cet esclave ? Qu'est-ce qu'on dit déjà, quand le chat n'est pas là ? Les souris. Les souris font quoi ? Elles dansent. Et parfois, c'est ça. C'est un peu ça, les esclaves. Tant qu'on n'a pas le choix, on le fait. Mais si on pouvait faire autrement, si on nous laissait l'occasion de faire autrement que ce que le Seigneur demande, pourquoi pas ? Et ça, c'est notre vie, parfois, spirituelle. On est comme des esclaves. C'est-à-dire que oui, on sait que Jésus-Christ est le sauveur, on sait que Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant, alors c'est parce qu'il le dit, mais on n'aime pas forcément ce qu'il nous demande. Ou on ne partage pas forcément sa cause à lui. Et c'est pour ça que le commandement du Seigneur, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que Jésus, il n'est pas venu simplement en disant « Eh, je n'ai pas le choix, il va falloir que j'ai sur cette terre, bon, je vais donner ma vie. » Je n'ai pas le choix. Après tout, c'est le Père qui me demande. Mais il le donne de lui-même. C'est ce qu'il dira auparavant. C'est-à-dire qu'il a cet amour de vouloir quoi ? Eh bien, à ce que ceux qui croient en lui soient vraiment sauvés par l'œuvre qu'il fait. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Il a aimé, c'est pour ça qu'il dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est-à-dire qu'il n'a pas venu juste faire une tâche qu'il doit accomplir. C'est qu'il a fait deux, c'est quoi ? Il a dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelais comment ? » « Amis. » Est-ce qu'il était obligé de se faire des amis de l'autre part ? Surtout des amis comme nous. Pas du tout. Des esclaves s'auraient su qu'ils fassent juste ce que « Je demande. » Mais il l'a fait connaître toute la vie de la maison. Tout ce que le Père lui a appris, il l'a fait connaître à tous ses disciples. Il a aimé ses disciples comme le Père l'a aimé lui. C'est un ami, un vrai. Et il l'appelle ami maintenant parce qu'il veut aussi qu'ils fassent de même qu'ils aiment. C'est Jésus qui les a choisis malgré ce qu'ils sont pour qu'ils portent du fruit. Et son commandement pour eux en tant qu'amis, maintenant c'est « Aimez-vous les uns les autres. » Parce que quand il va partir, tout va être là pour ne plus aimer. Le plus dur, eh bien dans la vie spirituelle, ce n'est pas des lois. Vous savez, dans toutes les religions, il y a des lois. Et les plus rigides sont souvent les mieux les mieux aimés. Parce qu'on a l'impression de faire beaucoup de choses. Vous prenez n'importe quelle religion, vous mettez des lois difficiles, si vous mettez qu'il faut marcher à genoux de tel endroit, à tel endroit, qu'il faut se frapper le dos, qu'il faut jeûner pendant 40 jours, qu'il faut ne pas... Les gens apprécient ça. Il faut respecter tant, tant, tant de choses tous les jours, 5 prières par jour, les gens apprécient cela. Il faut passer des heures de méditation comme chez les bouddhistes, les gens apprécient cela. Plus vous mettez de lois, plus ça satisfait le corps. Mais aimer les autres, ce n'est pas une loi. C'est un commandement qui est un commandement qui n'est pas quelque chose que l'on peut faire, eh bien, on dirait, en calculant jour par jour combien de fois je l'ai fait. Normalement, quand vous aimez, vous aimez quand ? Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez quand, normalement ? Tout le temps. Donc, ce n'est pas une question ici de loi, c'est une question de vie. C'est la manière normale de vivre, surtout que ça va être très difficile à vivre. La loi, ils pourront la continuer, mais il y a quelque chose qui va rendre difficile ce commandement. le verset 18 l'explique. Quand il va partir, le Seigneur, qu'est-ce que les disciples vont vivre dans le monde ? La haine. Et généralement, on répond à la haine par quoi ? Par la haine. s'il y a une bombe nucléaire qui part, à votre avis, qu'est-ce qui va partir sur toute la terre ? Tous les pays vont faire quoi ? Il va lancer la bombe nucléaire. S'il y en a un qui tire, l'autre va forcément riposter. Si tu pousses quelqu'un dans le métro, le premier réflexe de l'autre, c'est de... Dans le tram, ici c'est le tram, pardon. S'il pousse quelqu'un dans le tram, le premier réflexe de quelqu'un, c'est de quoi ? De pousser. Mais c'est pour ça qu'il prépare ses disciples. Vous, vous n'êtes pas de ce monde. C'est ce qu'il a dit, je leur ai fait connaître tout ce qu'il y a chez mon père. Et chez mon père, on ne fait pas comme ça. J'ai été haï. Mon père a été haï. Et pourtant, nous sommes venus avec une seule réponse. Quelle est cette réponse ? C'est d'aimer. C'est de sauver. C'est de délivrer. Et ça, c'est la question pour les disciples de Jésus-Christ. Quelle réponse est-ce que nous apportons au monde ? Est-ce que nous sommes des amis de Jésus-Christ et nous savons quelle est l'œuvre de Christ et nous le partageons ? Ou quand Jésus-Christ ne nous voit pas, je peux recommencer à ne pas aimer. Est-ce que c'est un choix ? Aimer, ne pas aimer. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'un commandement qui est une vie normale pour nous ? Si le monde vous est, sachez qu'il m'a raillé avant vous et comment moi je vous ai aimé, comment j'ai aimé le monde, c'est ainsi qu'il nous a demandé de faire. Vous vous rappelez, chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, c'est ce qu'il a fait. et bien pour ses disciples, c'est ce qu'il fera aussi pour ceux qu'il demande à être amis, c'est-à-dire les hommes sur cette terre. Il appelle tout le monde à être des disciples. Mais nous, si on ne sait pas aimer, on est plutôt des personnes qui aiment être aimées. On aime être aimées. Aimer, c'est difficile. Par contre, on aimerait que tout le monde, quoi ? Nous aime. C'est souvent ce que l'on réclame. Et bien, pourquoi il ne m'aime pas ? Pourquoi il me fait ça ? Et quand on est dans cet état-là, on est comment ? Quand personne ne nous aime ? Quand on dit, personne ne m'aime. Comment on est après ? On boute. On est heureux ? On est triste. Mais qu'est-ce que le Père veut leur laisser ? Comme le Seigneur l'a vécu, c'est la joie. Qu'ils aient en eux ma joie, dira le Seigneur. Mais si vous cherchez à ce que le monde vous aime, en vivant la vie du Seigneur, vous serez très vite quoi ? Très vite déçu. Ce n'est pas possible. Par défaut, lorsque vous aimez le Seigneur, le monde ne vous aimera pas. S'il vous aime, verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. C'est-à-dire que si vous essayez de convaincre le monde de vous aimer, vous allez finir par faire quoi ? Vivre la vie du monde. Et ça, c'est ce qui arrive aux gens quand ils veulent à tout près être aimés. Ils vont avoir la même attitude, la même façon de faire que qui ? Que le monde. Regardez. Les personnes, lorsqu'ils deviennent populaires, ils sont aimés, mais dès qu'ils sont plus populaires, leur vie devient une catastrophe. Je regardais encore un reportage d'une icône de la jeunesse qui était sur Club Dorothée qui est devenue maintenant SDF, dans la rue. mais pas parce qu'elle ne trouve pas de travail. C'est son choix maintenant. C'est devenu un choix. C'est-à-dire qu'elle préfère, elle est devenue démon, elle est devenue folle. Plutôt que quoi ? De ne pas vivre sa popularité ? Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Et ça, c'est le problème dans le monde. C'est que lorsque nous perdons l'amour des gens, notre vie aussi parfois se détruit avec. Lorsque nous perdons l'amour du monde, notre vie se détruit avec. Comme les gens qui sont milliardaires et qui perdent tout d'un coup, la première envie qu'ils ont, c'est de quoi ? De mourir. Pourtant, vous avez un pauvre qui perd un euro. Il n'avait que ça. Est-ce qu'il a envie de mourir à cause de ça ? Non. Ce qu'il voudra, c'est... Mais c'est ça le problème. Lorsque on a basé sa vie sur les choses du monde, être aimé par le monde, nous nous détruisons. C'est pour ça qu'en tant qu'ami, jamais un ami ne vous conseillera quelque chose qui va vous faire quoi ? Du mal. Jamais un ami ne vous dira « C'est ça, continue. Aime te faire aimer. Et si la personne ne t'aime pas, fais tout pour qu'elle t'aime. Si vous faites ça, vous vous perdrez. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous aille. Lorsque le monde nous est, ne soyons pas tristes, soyons plutôt dans l'obéissance du Seigneur. C'est aimer les uns les autres. Et parfois, aimer, ça réclame de quoi ? D'être ? D'être haï. Mais haï, à cause de quoi ? À cause de Christ. À cause de quoi exactement ? En Christ. Un verset 20, on le lit. Souvenez-vous. Vas-y, le Thaïsala. Verset 20. Ah, c'est chapitre 15, c'est ça ? Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le sévito n'est pas plus grand que son maître. Si ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la voie. Il n'y a que deux directions possibles. Ou persécuteur. Ou c'est quoi l'autre ? Quel est l'un qu'il a utilisé ? Garder la parole. Ou persécuteur ou... C'est même pas persécuté qu'ils disent. Garder la parole. C'est-à-dire que si tu gardes pas la parole, tu deviendras quoi ? Un persécuteur. Il n'y a que deux côtés possibles. Et il a expliqué. Il y en a un qui était la parole faite chère. Il est venu. Et cette parole, c'était une parole de quoi ? De délivrance. Une parole de salut. C'est une parole qui relève ceux qui sont abattus. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que les religieux cherchaient à faire ? Depuis le début, à chaque fois, ils cherchaient à le faire mourir. Ils l'ont persécuté. Et la persécution, eh bien, quand il le parle là, il n'est pas encore à la croix. La persécution, ça commence par ce qu'ils disent de lui. Il a un quoi ? Il a un démon. Quoi encore ? C'est un blasphémateur. Et puis, que des choses qu'ils vont faire à ce qu'ils soient mal vus. Et c'est ça, la persécution déjà, c'est de poursuivre quelqu'un. Parce qu'il faut dire quelque chose, quand même. Jésus, quand il enseigne, les pharisiens, les scribes, sont toujours dans le coin, non ? Partout où il va, tout ce qu'il fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils épient, ils écoutent, ils observent, et ils attendent le moment pour quoi ? Le terme qui est dit, pour piéger. C'est ça, la persécution. La persécution, c'est quand vous êtes là, en train de poursuivre toujours quelqu'un, jusqu'à ce que la personne soit chaos. Mais, c'est ce que nous faisons, hein. Avec Dieu, même les athées, c'est ce qu'ils font. Ils ne croient pas en Dieu, mais dès que tu prononces le mot Dieu, ils se mettent à quoi ? À poursuivre. Tu parles du Seigneur Jésus-Christ, tu dis qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, et là, ils ne te lâcheront pas jusqu'à... Pourtant, s'ils ne croient pas, s'ils étaient vraiment juste une question de croire ou pas croire, ils laisseraient tomber. Si j'avais dit quoi ? Que je croyais dans un éphant rose, ils auraient ri deux secondes et ils seraient quoi ? Ils seraient partis. Comme un fou qui parle, quand un fou parle, vous reclutez deux secondes et vous vous en allez. Mais le problème, c'est que quand tu entends parler du Seigneur Jésus-Christ, quand tu entends parler de sa parole, ça te ramène toujours à ce besoin d'être sauvé. Et ce besoin d'être sauvé, ça veut dire que je vais devoir garder cette parole pour changer ma vie. Et ça, c'est ce que les hommes ne veulent pas, ne supportent pas. Et ce n'est pas parce qu'on est religieux qu'on a, comme les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, la parole devant les yeux, que ça change quelque chose. Si vous ne la gardez pas, vous deviendrez toujours un quoi ? Un persécuteur. C'est pour ça qu'il insiste pour ses amis. Ne devenez pas des persécuteurs. Mais au contraire, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous regardez la vie de Jésus-Christ, de tout temps où il a exercé son ministère, il a été persécuté jusqu'à la croix, la mort de la croix. Et c'est ça qui a été l'amour qu'il a donné pour ce monde. Il a donné sa vie pour ses amis. La parole qu'il a vécue, puisqu'il est la parole faite chère, c'est ce qui nous a sauvés aujourd'hui. Et ça, c'est un ami. Il sait maintenant pourquoi il aime et pourquoi il doit aimer. C'est parce que celui qui persécute, le seul moyen de le sauver, c'est de se laisser quoi ? Persécuter en gardant la parole. Mais ce n'est pas très humain comme logique. En logique, pour gagner les gens, il faut gagner la guerre. Normalement, c'est ça. Donc, la stratégie n'est pas de nous laisser persécuter. La stratégie, c'est de savoir plutôt comment on va le persécuter pour gagner. Vous prenez les grandes guerres. Quand vous annexez un pays, c'est que vous êtes le persécuteur. Et quand vous l'avez persécuté et que les gens ont peur, là, ça y est, je possède. Et vous prenez, lorsqu'il y a des erreurs dans la foi en Dieu, mais quand les gens veulent faire croire en Dieu les autres, ils se mettent à quoi ? Persécuter, non ? Vous parlez de croisade ou de djihad. C'était des quoi ? Persécution, la dernière fois. Qu'est-ce qui a été fêté, là ? C'est Saint-Barthélemy, c'est ça, non ? Ils avaient tous peur de quoi ? Vous savez pourquoi c'était le cas ? Ils avaient peur du retour du Seigneur. Et ils voulaient se débarrasser des hérétiques pour être sûrs de ne pas être retrouvés. Eux, t'es quoi ? Des hérétiques. Mais du coup, ils se sont débarrassés de ceux qui ont gardé la parole. C'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'ils leur disent « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite et gardez-la. Si vous vous trompez de combat, vous vous trompez de camp. Si vous vous trompez de camp, vous ferez partie de ceux qui persécutent. » Et eux, ils font cela. Verset 21, il dit « Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas c'est lui qui m'a envoyé. » Et on voit une chose qui est assez simple que le Seigneur explique. La raison des persécuteurs, c'est l'ignorance de qui ? De Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. C'est pour ça que dans notre vie, notre témoignage, nos paroles sont là pour faire connaître connaître Dieu. Pour que les persécuteurs deviennent des quoi ? Des personnes sauvées. Et quand ils sont sauvées, étonnamment, ils deviennent des quoi après ? Est-ce que vous connaissez un persécuteur dans la Bible ? Oui. Un grand persécuteur. Mais lorsqu'il a été sauvé, il est devenu quoi ? Partout où il allait ? Il a gardé la parole. Est-ce qu'il a toujours été persécuté ? Partout où il a été persécuté ? Il a changé de camp. Malgré lui, en connaissant qui ? En connaissant qui est Dieu. C'est là qu'on voit une vraie conversion. On voit un changement. On voit que ce n'est plus celui-là qui poursuit. Il devient celui qui est poursuivi. Et vous savez, dans les églises, normalement, on ne devrait avoir personne qui ne poursuit personne puisque nous sommes tous censés être des brebis. Mais quand quelqu'un commence à poursuivre quelqu'un d'autre, ça devient un quoi ? Méfiez-vous des loups. Il n'y a que les loups qui mordent. Les brebis, normalement, sont faits pour être, entre guillemets, mordus ou mangés si elles ne sont pas gardées. Et parfois, nous devons comprendre cela aussi. Lorsque nous ne gardons pas la parole, nous finissons par être des loups. Et c'est pour ça que quand Paul va avertir les anciens, il va dire, faites attention aux loups. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas gardé la parole. Et d'abord, faire attention à nous-mêmes. Parce que lorsque nous persécutons, c'est que nous n'avons pas gardé la parole et nous ne gardons pas la parole et nous ne pouvons donc pas connaître Dieu. Et c'est ça, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, de savoir quelle est la volonté de Dieu, quel est son plan, qu'est-ce qu'il veut pour les hommes. Mais c'est pour ça qu'il les appelle amis. Maintenant, vous savez quel est le but. L'amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Pas de prendre la vie des gens. Pas d'exploiter la vie des gens. Pas d'essayer de se faire aimer par les gens. Parce que si vous essayez de vous faire aimer, eh bien, vous allez finir par, en ne gardant pas la parole, persécuter toutes les personnes qui ne vous aimeront pas, vous allez finir par quoi ? Par les détester aussi. De toute façon, on ne l'aime pas. Vous connaissez, hein ? Moi, de toute façon, je pardonne que s'il pardonne. Ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est lui qui a commencé. On ne l'aime pas. Et on finit par ne pas aimer les gens. On a toujours quelqu'un là en tête. On se dit, c'est lui mon problème. Mais parce qu'on n'a pas gardé la parole. Et ça, c'est ce qu'on appelle la persécution. Toujours quelque chose à dire sur quelqu'un et à chercher à le détruire. Et on sait que si quelqu'un fait cela, c'est qu'il n'a pas gardé la parole. Il commence à mordre. Et c'est la manière de vivre normale. Mais le Seigneur va dire une chose qui va être un témoignage pour tous les hommes. Il dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi le Père. Lorsqu'on amène la parole, lorsqu'on témoigne de l'œuvre du royaume de Dieu, c'est ce qui permet à ce que les gens soient au courant d'une autre vie que celle que nous vivons d'habitude. Et quand le Seigneur est venu, comme il l'a dit, il a été plein de grâces et de vérité au milieu de nous. C'est-à-dire qu'on a vu à quoi devrait ressembler la vie dans le royaume de Dieu. On voit quelle est la vie qui serait parfaite. Imaginez-vous que sur toute la terre, tout le monde marche exactement comme Jésus-Christ a marché. Exactement pareil. Très pour trait. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la peine, non ? Il y aurait un seul problème sur cette terre ? Pas un seul. Et pourtant, les gens se moquent ou le détestent. Détestent ce qui est censé ramener la paix. Et nous, nous regardons à Jésus-Christ, nous savons que c'est ça qui donne la paix. Quand ils étaient à côté de Jésus-Christ, les disciples ou les pharisiens, est-ce que Jésus leur a tapé dessus, il les a traités de démons, mais lui, il a amené un message qui était toujours pour les sauver. Il voulait donner la liberté. S'ils connaissent la vérité, ils seraient réellement libres. C'était ça son message. Son message n'était pas un message, je lui ai dit, tant pis pour vous, à les cramer ailleurs. À chaque fois, le message les amenait à sortir de leur péché. Ils l'ont haï à cause de cela. Et sa vie montrait bien que ce n'est pas une vie qu'il détestait. Il s'est laissé même quoi ? Abattre, prendre, jusqu'à la croix, de manière muette. s'il n'avait pas parlé, s'il n'avait pas montré cette vie, eh bien, quand il dit qu'il n'aurait pas de péché, c'est qu'il pourrait se dire bon, on n'a rien fait de mal, on ne savait pas ce qu'on faisait. Mais quand même, nous savons ce que nous faisons lorsque nous avons entendu la parole du Seigneur et qu'on nous connaissait son œuvre. Si vous savez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, c'est que nous savons une chose, c'est que nous sommes tous des quoi ? des pécheurs. Donc, il fallait faire attention à cela. Et parfois, on va essayer de trouver une excuse en disant quoi ? Je ne savais pas. Et puis, on ne savait pas aussi quelle vie vivre, mais on a vu la vie de Jésus-Christ et les gens se moquaient en disant, oui, mais lui, trop gentil. Trop, trop qu'on n'a pas ça. Le syndrome du sauveur. Un peu comme ça. On essaie d'être trop bon avec les gens, sauver tout le monde. Mais non, il ne faut pas faire ça. Mais ils vont finir par le haïr. se moquer. Alors, c'est une question pour nous déjà. Est-ce que nous sommes des esclaves ou des amis ? Des esclaves, c'est-à-dire, bon, écoute, je n'ai pas le choix, Dieu veut que... Je n'ai pas le choix. ou des amis ayant vu la vie de Jésus-Christ et dit, mais moi aussi, je veux, je veux aimer comme tu m'as aimé. Je veux faire connaître aux autres ce que tu m'as fait connaître. Je veux, eh bien, que d'autres aussi passent de persécuteurs qui passent de personnes qui sont aimées du monde à aimer de Dieu. Et ça, c'est ce que l'on voudrait pour nos proches parce que c'est ça, être amis. On n'a pas envie qu'ils se perdent. On n'a pas envie qu'ils s'égarent. On n'a pas envie que cet amour, eh bien, de soi, les détruisent. Mais si, eh bien, nous restons des esclaves, un jour ou l'autre, nous serons tentés d'aimer le monde quand le Seigneur, eh bien, nous en... on va dire, pour notre pensée, parfois, on pense que personne ne nous voit. Le Seigneur ne me voit pas. Dieu ne me voit pas. Et là, ce n'est pas grave. Je peux avoir une mauvaise pensée dans mon cœur. Je peux avoir une mauvaise pensée dans ma tête. Je peux ne pas aimer personne n'est au courant de cela. Mais c'est le danger pour nous. Et c'est une condamnation pour nous. Le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a dit les choses. Nous n'avons pas d'excuses pour notre péché en disant, oui, mais je n'ai pas pu. Non, il nous a donné ce salut. Il l'a simplement, eh bien, confié à ce que nous puissions lui dire comme un ami. Seigneur, ça ne va pas. Dans ma vie, il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je n'arrive pas à aimer. Mais c'est un ami. Et c'est l'avantage d'avoir un ami. Vous pouvez vous adresser à lui. Et vous savez qu'il va toujours être là aussi. Il va écouter. Il a donné sa vie, mais il intercède tous les jours pour nous aussi. Il n'a pas arrêté d'être notre ami. Et ça, c'est quelque chose que nous devons pouvoir vivre avec lui. Pour porter du fruit, il faut laisser le Seigneur être notre ami. C'est-à-dire connaître notre vie. Prendre soin de nous. Souvenez-vous, il dira des paroles que je vous ai dites. Il nous rappellera ce qu'il y a à se rappeler. C'est pour ça qu'à la fin, il va faire une chose pour qu'on se rappelle. On verra la prochaine fois, mais on peut déjà lire le verset 26. 26. On reviendra dessus la prochaine fois, mais déjà, j'aborde. Quand sera venu le consommateur qui vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il vous rendra il vous rendra des moyens des moyens de moi. Donc juste cette partie déjà. il va déjà donner l'esprit qu'il appelle comment ? Consolateur. Consolateur. Un ami, il n'a pas laissé. Je vous enverrai le consolateur pour qu'il fasse quelque chose. L'esprit de vérité. C'est ça un ami. On ne va pas te mentir. On va te rappeler les choses et il va rendre témoignage de la vie du Seigneur. Quelle est la vie du Seigneur ? Quelle vie est-ce que tu devais vivre ? Et c'est pour ça que l'esprit quand il est en nous, il ne nous lâche pas. Et là, est-ce que c'est ça la vie ? Quand vous entendez la parole de Dieu, l'esprit de vérité, il va toujours vous dire est-ce que c'est ça la vie que le Seigneur voulait pour toi ? Est-ce que c'est de chercher à te faire aimer ou est-ce que c'est d'aimer ? Est-ce que, eh bien, c'est de mordre ou de se laisser mordre ? Et que l'on soit que l'on soit convaincu par l'esprit ? Ça, ce sont les enfants de Dieu. Mais les gens du monde, ils ont une autre façon de vivre. Ceux qui sont du monde veulent juste être aimés du monde. Ils ne cherchent pas, eh bien, l'amour du Seigneur. Ils ne se laissent pas aimer par le Seigneur. Ils veulent que le monde les aime. Voilà pourquoi, eh bien, nous avons cet encouragement. C'est un rappel, en fait, qu'on a ici, eh bien, à être de vrais amis. Des vrais amis qui savent se confier dans le Seigneur. Des vrais amis qui laissent aussi le Seigneur les aimer. Celui qui était là avant nous, sait déjà ce que c'est que de ne pas être aimé. Et celui qui était là, eh bien, avant nous, c'est aussi ce qu'il faut que l'on vive, eh bien, pour vivre son amour. Maintenant, nous ne soyons pas juste des esclaves. Nous ne soyons pas des personnes qui sont là qui font simplement parce qu'on nous dit et puis, bon, tant pis, je n'ai pas le choix. mais des vrais amis qui partagent l'œuvre du Seigneur, qui prient pour l'œuvre du Seigneur et qui le partagent autour d'eux, avec ses proches, avec tous ceux qui lui ont donné de fréquenter, eh bien, dans l'Église ou dans nos familles ou dans notre travail. Et cela, eh bien, c'est du fruit que le Père aime, le fruit qui le glorifie, celui, eh bien, qui est porté par son esprit. Que l'esprit du Seigneur, eh bien, puisse agir en nous afin de rendre gloire à notre Père en tout temps. C'est en Christ, que nous demandons ces choses. Amen. Amen.